Dites-moi de deux côtés comment vous avez vécu ce match-là ? La première mi-temps, on va dire qu'on a marqué assez vite, donc ça nous a permis d'être un peu mieux. Et puis on a joué par à-coups en fait. On a joué par à-coups, ce qui fait qu'on a laissé beaucoup trop de ballons à Heizer et qu'on sut les exploiter. Après, on a eu un peu de chance de ne pas avoir un match nul. Maintenant, sur la première mi-temps, j'ai beaucoup de centres qui ne sont pas bons, pas des bons centres, ce qui fait qu'on ne peut pas les reprendre. Donc on aurait dû tuer le match dès la première mi-temps et même à 2-0, on ne se met pas à l'abri. Et la preuve, il y a des comportements au niveau du jeu, je parle toujours, qui sont des comportements de débutantes et ça, ce n'est pas normal. Et là, il faut vous assurer que si on est comme ça contre Lyon, on risque d'avoir très très chaud aux fesses, si je puis dire. Et toi, Diony, pour ton retour à Paris, mais en tant qu'autre poste dans ton club, comment ça se passe ? Ben, comme le disait Sandrine, effectivement, la première mi-temps, je pense, nous, on a été spectatrices. On a regardé, je vous dis, jouer. Pour quelles raisons ? C'est effectivement ce premier but qu'on prend. Là, tout de suite, ça nous a assommés. Et puis, c'était difficile de... Il manquait de l'agressivité. Dans le bon sens du temps, bien sûr, qu'on n'a pas su exploiter. C'était clair. On avait dit... En plus, ce premier but, c'était la première chose. On disait, ton nazi a fait toujours la même chose. Appuie que le premier poteau. Et ce qui se passe exactement, ça, on l'a répété. Dans les VCR, ils n'ont pas appliqué. Après, donc, effectivement, on leur a dit ce qu'il fallait faire entre ces deuxièmes mi-temps. On a bien rentré dans ce match. On a bien entamé. Je pense que ce but qu'on marque, c'était mérité parce qu'on a quand même bousculé un peu, je vous dis. Mais cette fois, c'était la deuxième mi-temps, je pense que c'était un peu de regret parce que vers la fin, on a un deuxième ballon de 2-2 qu'on ne met pas au fond. Ça aurait pu... Mais bon, dans l'ensemble, je visite ça. C'est quand même... Je visite, quoi. Donc, nous, l'esploit, c'était, ouais, à faire un résultat, nous, pour nous, c'était un exploit. On n'est pas si à coûter. Mais j'espère que ça va nous permettre le prochain match. Donc, nous, c'était Vandenheim. Donc, ça, c'est le plus important pour nous. Donc, à la maison, Vandenheim, le week-end prochain, il faut qu'on arrive à faire un résultat positif. Sandrine, tu vas à Lyon. Dans quel esprit la semaine prochaine ? Garder notre place de leader. C'est quoi au niveau du jeu ? Quel projet de jeu tu vas avoir ? Ah, le projet de jeu, je ne vais pas m'amuser à... On connaît la qualité de Lyon. Je ne vais pas m'amuser à partir à l'abordage, etc. Etc. Je vais faire... On va essayer de faire en sorte de les contrer. Et puis, de ne pas... De leur laisser le peu d'espace possible. Mais c'est pas... Je ne me mettrais pas à faire le jeu, quoi. Dès qu'on aura les ballons, on va essayer de les exploiter au mieux. Mais voilà, c'est pas à moi de perdre ma place. Bon, merci à vous deux. Voilà. Merci à vous deux.